Alors première vidéo destinée aux débutants. Là on va montrer juste comment mettre le cerf-volant en position de décollage et comment ensuite le faire décoller pour s'entraîner à bien doser les freins droite-gauche pour que le cerf-volant aille tout droit. Alors là le cerf-volant est au sol, il est imposé à plat au sol pour le décoller, quelques pas en arrière et quelques mouvements d'épaule juste pour faire rentrer le vent sous la voile et le mettre en position de parking pour le décoller. Alors là il y a très peu de vent, j'ai mis des lignes de 25 kg en 37 m, elles ne sont pas bien égalisées donc du coup pour la position des mains ça va pas être très très évident, ça va être de faire une autre vidéo après avoir égalisé les lignes d'ici peut-être fin de l'année. Bon, let's go ! Là le cerf-volant est en position de parking, bord d'attaque au sol et le premier exercice que je conseille aux débutants c'est d'être capable vraiment de tenir le cerf-volant dans une direction où tu peux être capable de faire avancer le cerf-volant tout droit. Alors, là le cerf-volant est à peu près posé correctement, donc là il est au sol, pas en position de parking, en position de décollage, donc je laisse plus les avant au loin et les freins faire preuve afin qu'ils soient en position stable, qu'ils soient en fait en incidence négative. Là quand le vent perd sur le cerf-volant, le cerf-volant a tendance à aller dans le sol lors de temps qu'ils restent en position de parking. Alors le décollage, en fait je vois beaucoup de militants faire de grands coups dans le cerf-volant et donc effectivement ils ont eu un grand coup, le cerf-volant est sans aucun frein, ils se met à avancer à fond les manettes. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est amusant, on a fait décollé le cerf-volant mais on n'a pas senti ce que c'est que le cerf-volant gâtiment. Alors ce que je conseille, une fois qu'il est dans cette position là, on n'a pas beaucoup de vent, c'est plus facile avec beaucoup de vent. Alors ce que je conseille, c'est de commencer par remonter les avant pour faire basculer le cerf-volant progressivement en incidence positive. Une fois qu'il est presque à la verticale, effectivement, là on va juste rajouter un peu de pêche. Quand il y a beaucoup de pêche, on n'a pas besoin d'ajouter de pêche. Le pêche est en incidence vertical qui va débiler. Là ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a 3, 4 LPH1 qui est bien en dessous de petit clomètre. Donc une fois qu'il est dans cette question verticale, les freins ne sont plus en train d'épargner au sol. Ce que je fais c'est que je les tire, on les tende complètement là, elles sont tendues les freins. Et à ce moment là, on sent bien que le cerf-volant a envie de décoller. Autant je n'ai pas rajouté d'incidence. Je n'ai pas rajouté devant, je n'ai pas le même temps. Autant la voile est causée. Je suis prêt à décoller là. Si je fais que je donne un peu plus d'incidence en tirant sur les avants, il va normalement décoller tout seul. Voilà. Donc vous voyez bien que le cerf-volant a qui décolle par pression dans la voile. On n'a pas besoin de donner un grand coup. Si je donne un grand coup, bien sûr il va décoller. Je suis là. Je le mets progressivement pour l'incidence de l'étier. Donc il est en détente. Sans que les freins soient rendus. Voilà. Donc ma ligne gauche. Il y a un peu plus grand que ma ligne droite. Là si je donne un grand coup, il va décoller. C'est vraiment pas l'objectif parce que ce décollage en fait, il est sans pression. Et du coup, c'est vraiment les... C'est vraiment la position la plus neutre possible. Là on voit bien que les freins sont tendus. Et donc il suffit que je trouve juste l'incidence positive. Je sens que le vent tient mon cerf-volant. Là je le sens. À ce moment là, je vais essayer de décoller. Et lorsque je vais décoller, je dois faire avancer le cerf-volant tout droit. Pour avancer le cerf-volant tout droit, j'agis sur les freins pour corriger la trajectoire. Alors cet exercice-là a l'avantage d'apprendre à faire avancer le cerf-volant à une vitesse en dessous de sa vitesse maximum, donc en pression. Et apprends à doser les freins afin de maintenir le cerf-volant dans une trajectoire bien rectilée. Il faut faire l'exercice en décollage, en avançant, en comptant. Puis une fois arrivé à la hauteur maximum, mettre du frein pour faire descendre le cerf-volant. Ou alors avancer un peu pour annuler un peu le vent et faire descendre le cerf-volant. Pendant toute la descente, c'est le même exercice. C'est-à-dire qu'on va doser les freins afin de maintenir le cerf-volant dans une trajectoire bien rectilée. Cerf-volant en pression, décollage. On redescend, on corrige, hop, on redescend, on corrige la trajectoire afin que le cerf-volant reste bon. La trajectoire bien vraiment rectilée. Droit. On va mettre un peu plus de vent maintenant. Décollage. Alors on peut aussi, dans cet exercice, quand le vent est faible, profiter pour apprendre le déplacement au sol. Donc quand le vent est faible, on veut se donner plus de vent, fabriquer du vent, on recule. Quand on veut faire descendre le cerf-volant, on peut soit changer d'ordre d'incidence ou alors annuler le vent, on avance. Décollage. Alors bien entendu, quand il y a beaucoup de vent, on n'a pas besoin de jouer sur le déplacement. C'est plus facile d'apprendre à faire cet exercice et donc d'apprendre quand on a bien 10-15 km de vent. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu plus facile. Décollage. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Ça monte. Sous-titrage FR ?